et salut à tous c'est style geek aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'espère que vous allez bien donc si vous avez pu le voir on est de plus en plus nombreux sur la chaîne youtube ça fait plaisir donc n'hésite pas bien sûr à mettre ton pouce bleu ton commentaire activer la cloche et laisser un bon commentaire dans les parties commentaires ça fera super plaisir ça permet du coup de référencer au mieux les vidéos donc dans cette vidéo c'est simple tu as dû voir dans le titre on va simplement parler de quel accessoire quel équipement je conseille pour chaque débutant pour monter son rig de a à z alors bien sûr on va se retrouver sur un site que j'apprécie particulièrement c'est aliexpress moi pour ma part tous mes composants la plupart viennent de là bien sûr sauf les cartes graphiques et les alimentations et aujourd'hui je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté sur aliexpress pour monter la plupart de mes rigs et ça tourne depuis bientôt six sept huit mois s'il sait pas huit mois pour pour la plupart donc c'est parti on y va tout de suite alors on va commencer tout simplement donc par la carte mère donc voilà pour la carte mère du coup je vous mets le temps que ça vous avez le temps de bien voir donc c'est une carte mère avec six ports pci donc vous avez un port pci x16 et le reste ça va être cinq ports pci x4 donc c'est la h80 btc donc elle permet comme vous voyez de mettre six gpu 1 2 3 4 5 6 donc c'est des cartes qui sont neuves vous pouvez en avoir qui arrive d'occasion mais pour ma part moi j'en ai acheté plus d'une trentaine sur ce site enfin sur ce site sur aliexpress et franchement sur la trentaine à peu près j'ai commandé j'en ai eu une seule qui était défectueuse le vendeur m'a simplement mis un lien pour que je puisse en recommander une au prix de 1 centime et du coup je les reçus quatre jours après donc plutôt top le service qualité donc vraiment top 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 mise à part ça donc voyez là on va avoir un port fois c'est enfin un port six pin et un port molex du coup pour venir alimenter les autres ports pci voilà après c'est un processeur donc 11 50 1 de la pt je me rappelle plus la génération je voulais mis tout je voulais juste après on va aller voir ça donc la carte c'est de la ddr3 qui a accepté donc ça c'est pas grand chose vous en trouvez à tous les prix sur aliexpress amazon ebay etc etc la seule chose à vérifier c'est quand vous recevez votre carte mère vérifier bien ce qui est la pile du bios certaines cartes mères arrivent avec la pile du bios et d'autres noms commandant commandez en une pardon sur aliexpress ça coûte trois ou quatre euros ça vous fera ça vous évitera de vous embêter quand la carte la carte mère pardon arrive ensuite pour le processeur donc ça tous les composants que je vous dis là c'est comme temps que moi j'ai commandé qui était dans mon panier donc c'est vrai ça marche vraiment c'est ce que j'ai actuellement qui tourne donc là on est sur un dual core donc c'est un pentium 32 20 comme vous pouvez voir ici donc ça marche suffisamment pour miner c'est suffisamment pas besoin d'aller chercher plus loin moi j'en ai commandé l'appareil 27 ou 28 de cela j'ai jamais eu un seul souci il n'a pas encore un seul cas lâché bien sûr je vais toucher du bois moins bien rien de bien compliqué c'est pas livré avec la boîte d'origine c'est livré simplement avec du coup dans le petit écrin dans le petit écran avec un petit sachet de pâtes thermiques parce que moi je pourrais un petit coup ensuite on va continuer donc ça il n'y a pas besoin de s'épiloguer s'étalonner dessus donc ensuite bien sûr un petit refroidissement donc là vous avez le choix mais bon moi c'est cela que j'ai commandé marche très bien c'est c'est un petit couleur master je ne sais pas si c'est un origine ou pas mais voilà après tous les composants le reste fonctionne celui-là également j'en ai commandé pas mal alors j'ai fait une variante entre celui là j'avais commandé alors il n'est pas là je l'ai pas je n'ai pas je n'ai pas voyez vous avez différentes tailles aussi vous prenez le i30 inséra très bien non il n'est pas là malheureusement donc ce petit vent à tirer fait très bien le taf surtout pour refroidir un 3220 il n'y a pas besoin de prendre plus donc il est vrai avec pour les sockets vous voyez tous les sockets d'intel ici là donc c'est bien compatible avec le 1150 comme on a besoin donc ça suffit peu besoin d'aller chercher plus loin ensuite on a besoin d'un châssis donc là le châssis c'est un châssis basique également cela je connais très bien j'avais commandé pas mal ça se montre très facilement donc celui ci s'est livré avec du coup toute la visserie les entretoises ici pour mettre la carte mère le support à l'arrière pour mettre l'alimentation et voilà vous avez la barre qui va au milieu aussi pour mettre les risers et soutenir vos cartes c'est il existe celui-là en 6 8 ou 12 cartes graphiques moi j'ai pris le 6 et le 12 et franchement je suis pas déçu pour six cartes ça tient très bien là j'ai sur un x2 30 82 580 ça il ya encore de la place pour mettre au minimum 2 au maximum 3 donc on pourrait en mettre quasiment 7 dessus donc après le prix va dépendre de où le prenez par exemple si vous prenez de france à france voyez vous coûtera que 44 euros donc là c'est livré avec la visserie les entretoises est également le petit bouton poussoir que je vous montrer après que si vous prenez pas ce jassi là faudra le commander à part sinon vous ne pouvez pas démarrer votre rigue ensuite on à l'alimentation donc celle ci je vous avais dit j'avais commandé dans une vidéo cette alimentation et je n'ai jamais reçu mais après j'ai eu énormément de retours sur discorde et snapchat de plein d'abonnés qui l'avaient commandé il y en a ça fait plus de trois ans et demi qui ont ce type d'alimentation et ça n'a jamais ça n'a jamais pris feu ni un seul câble ni rien l'avantage de cette alimentation c'est que c'est une 1800 watts en 80 plus 92 pardon plus gold et vous avez du coup 16 câbles PCI donc ça peut être pas mal pour alimenter cartes graphiques et riser vous voyez en plus pour 80 et quelques mois qui est frais de livraison c'est pas très cher pour une 1800 watts sachant que moi j'ai payé une 1000 watts gigabit je l'ai payé plus de 159 euros ensuite on va passer du coup alors ça vous n'êtes pas obligé de le prendre mais moi je le conseille c'est si vous avez des 30 70 ça va être très bien pour justement dédoubler les connexions et justement on va un peu plus de cas pour connecter vos risers également donc là vous pouvez le prendre du coup en 30 20 40 ou 10 pièces voilà ça coûte pas très cher admettons que vous prenez 30 pièces ça vous coûtera 33 plus 3 euros de livraison vous en avez pour 36 euros ça vous fait à peu près 100 dieu je sais même plus 1,20 après le 1,20 après le splitter donc c'est assez utile donc même si vous n'avez pas forcément l'utilité pour les en dix ça peut toujours vous sauver la vie parce que du côté là vous pouvez alimenter d'une cosse d'un 8 pin vous pouvez partir sur deux risers directement pour les alimenter en 6 pin donc c'est plutôt pas mal c'est avantageux et puis ça vous évite d'avoir énormément de câbles sur votre rig ensuite alors ça c'est les ventilateurs que je vous conseille parce que je vous ai conseillé déjà dans plusieurs vidéos des ventilateurs delta qui faisait entre 7000 et 14000 tours minutes donc c'est énorme parce que moi même je les ai je les ai dû les débrancher parce que forcément ils sont hyper efficace par contre au niveau sonorité si c'est pas dans une cave bien planqué bien isolé tout vous allez en avoir plein les oreilles alors par contre cela je les ai sur un rig actuellement le rig de mes 5700 et je veux vous dire ça une aspiration ça fait que 3000 tours minutes mais par contre qu'est ce qu'ils sont efficaces vous avez un flux d'air qui est créé soit l'aspiration soit la poussée et c'est vraiment le top du top surtout pour 5 euros 40 vous trouverez pas meilleur alors peut-être que vous trouvez meilleur mais là sur aliexpress c'est les seuls que j'ai trouvés j'ai pu tester et vraiment je n'en suis pas déçu c'est pour ça que là les prochains et que je commande j'aimais absolument ces ventilateurs là parce que là ça fait à peu près quatre mois et demi que ça tourne j'ai pas un seul ventilateur qui est au moins en panne qualité au top et c'est vraiment de la très bonne qualité et franchement ça fait énormément le travail contrairement à des ventilateurs d'ordinateurs basiques qui font que 1500 1300 au maximum 2000 watts enfin 2000 tours minutes là c'est vraiment le top du top donc n'hésitez pas à prendre ces ventilateurs à 3000 tours minutes énormément de puissance ensuite donc là les fameux risers donc c'est les ver 009 donc du coup là vous avez une petite lettre bleue une petite lettre rouge du coup si vous avez un riser qui crame ou une alimentation qui crame de risers vous pouvez directement détecter d'où vient le problème changer les risers et votre rig repart moi ça m'a aidé énormément de fois quand mes risers mes risers flambait sur mes rx 1700 ça m'a énormément aidé donc c'était plutôt top 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 ensuite qu'est ce que je vais vous conseiller je vous connais vais vous conseiller si vous avez beaucoup de ventilateurs imaginons vous avez huit ventilateurs comme je vous ai montré quatre à l'avant quatre à l'arrière pour éviter d'avoir 50000 câbles je vous conseille ce petit spitter ce petit dédoubleur fait un quadrupleur de connexion vous avez d'un côté un molex et de l'autre côté vous avez quatre sorties pour connecter quatre pins donc c'est plutôt pas mal donc avec un connecteur molex vous vous pouvez alimenter quatre ventilateurs si des petits ventilateurs de 3000 tours minutes ça va consommer entre 6 et 10 watts maximum donc 84 heures ça va 40 watts donc on est largement bon pour le molex et ça franchement ça coûte rien du tout et si vous le faites envoyer depuis la d'espagne par exemple à l'espagne ça va vous coûter 59 centimes donc vous avez six euros livraison donc prenez-en trois quatre par exemple pour pas vous en avoir un et payer six euros livraison ensuite comme je vous le disais tout à l'heure le bouton poussoir donc ça franchement prenez le par 10 à l'époque vous embêtez où vous allez en acheter 10 ou même les revendre sur le bon coin à un euro pièce enfin un euro pièce vous pouvez me le revendre à je sais pas ouais un euro pièce ça sera ça sera déjà bien voilà ça sert toujours même si vous n'avez pas l'utilité au moment donné si un câble un câble d'alimentation crame vous en aurez besoin donc franchement n'hésitez pas pour plus que ça coûte c'est toujours des petites pièces qu'il faut avoir en plus ça permet de sauver des rigues des fois quand votre rig tombe en panne vous savez c'est tout bête ça peut être ça juste un simple petit bouton poussoir ensuite la dernière chose ça va être ça du coup suivant ce que vous allez prendre comme alimentation comme puissance d'alimentation et ce que vous allez voir comme carte graphique un dédoubleur ou un coupleur d'alimentation ça peut être toujours utile parce que si vous avez plusieurs par exemple 10 rtx 3070 sur la même carte mère et vous voulez pas mettre une seule alimentation avec ce type de cas vous allez pouvoir mettre deux alimentations donc là vous allez connecter ce câble 24 pin sur votre sur votre carte mère l'alimentation secondaire sur ce 24 pin et l'alimentation primaire sur 24 pin là donc comme ça quand vous allez allumer elles vont toutes les deux recevoir l'impulsion électrique et du coup ça va partir en même temps c'est ce qui permet de coupler et de synchroniser les alimentations donc là ça coûte vraiment pas très cher donc si on fait le topo allez on va calculer de tête 1 2 euros 70 on va arrondir donc là 1,50 euros donc ça fait 4 euros 4 euros et 10 euros on va mettre 4 on va être 15 15 et là on va mettre la place à coûte combien donc ça va coûter allez 30 euros donc on a 45 45 et 4 et ça fait 65 65 et les 10 câbles on est à 77 77 et 80 on va dire 150 160 200 on à 210 220 270 euros voici vraiment calculer de tête à la va vite un grosso modo donc à 270 euros vous avez toute la structure la carte mère l'alimentation les risers les câbles tout ce qu'il vous faut pour démarrer votre riz vous manquera plus que la carte graphique pour commencer à miner et ça peut vous faire un petit rig sympa en tout cas moi je vous espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu le pouce bleu le commentaire dis moi toi dans les commentaires ce que tu as comme composants pour tes rigues c'était un plaisir de vous parler c'était stay guide on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt